Et bien bonjour tout le monde c'est BF1 et on se retrouve avec ma superbe voix enrouée pour ma vidéo de test de composition 7 golems Mais ça ne sera pas pour moi avec 4 sauts puisque j'ai fait des tests ça ne m'a pas trop convaincu peut-être parce que je ne sais pas bien la manier sûrement j'ai eu quelques soucis Des fois des beaux gameplays des fois des trucs pas top des fois des trucs très moyens des fois des trucs catastrophiques du style je sais pas moi 38% de dégâts 0 étoile enfin bref la cata Voilà donc je reviens vers vous avec ma composition à moi que je me suis faite que je me suis élaboré tout en gardant 7 golems Donc vous voyez d'abord un premier gameplay en guerre de clan avec une composition que j'avais adapté parce qu'en fait comme je n'utilise pas 4 sauts Vous voyez en fait là pour rentrer il aurait fallu 4 sauts pour aller jusqu'au centre et passer par les deux côtés du coup je me suis dit je vais prendre 2 casse briques Et je vais faire un trou sur le premier mur et puis je vais me débrouiller comme ça au final j'effouerai la gestion de mes casse briques C'est tellement autant que j'utilise plus que finalement ils ont été cramés d'entrée J'en avais pas d'autres parce que je voulais garder un minimum de sorciers sinon avec 7 golems il reste plus grand chose dans les camps Si on commence à foutre 10 casse briques il reste plus rien derrière Donc j'ai fait une ouverture foireuse mes golems sont un peu partis sur le côté Au final ils prennent l'ouverture de gauche ça revient par celle du centre ceux de droite sont restés à droite pas de soucis Alors c'est quand même un beau résultat puisqu'on fait plus que 60% Alors on est pas dans le 100% mais à savoir aussi que le design de la base n'était pas facile Qu'en même temps les défenses étaient max Donc bon voilà 60 et quelques pourcents c'est un résultat plus qu'honorable Je suis plutôt content et ce qui m'intéressait en fait c'est de savoir si je pouvais renouveler Donc après ce qu'il faut c'est éprouver cette composition adaptée Alors je vais vous la montrer après sans les casse briques Pour du multiplayer et voir si on peut arriver à taper n'importe quel type de village de manière fiable Donc les 3 gameplays qui vont suivre sont 3 gameplays que je me suis enchaîné toutes les 45 minutes Parce que j'avais les usines de sorts accélérées etc Mais dans la même journée Voilà ma composition 6 golems dans les camps 1 golem dans le château de clan avec un géant 14 sorciers Et 2 archers 1 serviteur 3 sorts de saut 1 sort de rage 1 sort de foudre La foudre est compli bien sûr c'est pour foudrer le château de clan Ne bien attendre que les troupes soient regroupées Que la sorcière soit pas à la traîne S'il y a une sorcière Etc etc Ensuite Sur un type de village comme ça Je décide de m'étendre à la fois sur les côtés Et à la fois de mettre un sort de saut qui va aller au centre Donc grosso modo j'ai 2 sorts de saut Qui vont être plutôt sur des côtés latéraux Voilà pour s'écarter un peu Pas trop non plus Ça dépend du design Mais là les compartiments sont pas énormes Donc je sais que ça va revenir Et un troisième qui me sert à aller au centre Mon sort de rage sert une fois que mes troupes saut au centre Alors ce qu'il faut Les choses auxquelles il faut faire attention Au début Le déploiement des golems Bien sûr s'assurer qu'ils rentrent bien Moitié moitié comme il faut dans les 2 sorts de saut Vu que là j'utilise 2 sorts de saut pour la première ouverture Ensuite C'est voir un petit peu les mortiers Comment ils vont taper Ce qu'il faut éviter c'est que les mortiers tapent sur les sorciers Et ils gaspillent trop de sorciers De manière à ce qu'après on n'arrive plus à avancer Parce qu'on aura que les héros Et pour peu qu'il y en ait un qui meurt trop tôt On est mal quoi Vu que c'est une composition Qui a une évolution très lente Dans la bataille C'est très très lent Donc il faut faire gaffe aussi Justement au sort de saut Le troisième qu'on met pour aller au centre Il y a une minute sur un level 3 Si vous avez un level 2 Le mettez pas tout de suite carrément Des fois le level 3 c'est un peu trop tôt Parce qu'il y a une partie des troupes qui vont entrer Mais les golems qui se sont un peu séparés sur les côtés Il y en a quelques-uns à la traîne Qui vont en venir plus tard Et ils peuvent revenir à un moment Où le sort de saut le troisième n'est plus actif A voir Mais il ne faut pas non plus le mettre trop tard Parce qu'il faut aussi bien guider Les premiers golems qui sont disponibles Et pas qu'ils s'écartent de trop Et n'aillent pas au centre Donc c'est important de faire attention à ça Je reviens à ce que je disais par rapport au mortier C'est à dire que quand vous déployez vos golems au début Il faut s'assurer qu'il y en ait Voilà En gros que le mortier va être Si il y a un premier mortier Là il y en avait un en bas Qui va être éliminé Mais ne pas forcément attendre qu'il soit éliminé Pour lancer les sorciers Parce que ça sera un peu trop tard Et du coup les golems vont prendre plus de coups Ils ne vont pas être protégés par les sorciers Bref Parce que les golems protègent les sorciers Mais les sorciers protègent aussi les golems Puisqu'ils permettent d'éliminer des défenses Et donc d'augmenter la longévité des golems Il faut faire attention à ça Donc ne pas attendre forcément que le mortier soit éliminé Mais attendre au moins de voir que le mortier Pendant qu'il se fait taper pour un golem Ou pas Il est lui même en train de targeter ce mortier D'autres golems Puisque les golems sont un peu écartés de deux côtés Il y a forcément Comme vous allez le voir là A un moment donné ça va rentrer Il y a des golems qui vont revenir Là le mortier à un moment donné Il va se détecter sur un golem Il va commencer à taper Voilà là c'est ce qui s'est passé Hop là regardez le mortier de gauche Là il a commencé à taper un golem un peu plus bas à droite Ça c'est parfait Du coup les sorciers ne sont pas targetés par ce mortier Et là le mortier a disparu Donc du coup les sorciers continuent d'avancer Dernier des golems On envoie le sort de rage bien au centre Là j'ai foudré comme il faut Je suis deux clans parce que là ça y est c'était bien groupé Là on est Voilà Là les ouvertures vous avez vu Le troisième saut il va quand même au centre Il laisse une ouverture sur un petit compartiment Il y a deux golems qui partent après sur le côté Le gros côté en triangle Voilà là c'est parfait Il y a une bonne Quand on est comme ça en général avec cette golem On a forcément quelques-uns qui vont rentrer Ils ne vont pas tous C'est rare à mon avis de tomber à un cas de figure On va avoir tous les golems qui partent que d'un seul côté Et laisser les héros sans couverture C'est l'avantage de cette compo C'est qu'elle se déploie partout Elle est targetée de partout Les golems sont vraiment en leur Et en tank de partout Ils mettent aussi des dégâts de zone Qui est très intéressant Lorsque le golem explose Lorsque les deux golems vont exploser aussi Ils mettent des dégâts de zone Qui pètent des défenses Ça gratte des bâtiments Ça ouvre aussi des possibilités De grattage de bâtiments Avec les trop prestantes Ou avec les sorciers etc Donc c'est très intéressant Parce que j'ai eu aussi des remarques De personnes qui me disaient Oui oui mais finalement Si tu mettais un peu moins de golems Tu pourrais mettre un peu plus de ça Oui mais c'est le style de cette composition Elle a ses avantages Et ses inconvénients Si vous enlevez des golems Et vous rentrez à autre chose Il y a une autre fragilité qui va apparaître Il y a un autre style Là cette composition Elle est maxi tank Elle est maxi couverture Par rapport aux zones défensives Puisque les sauts Il faut aussi qu'il y en ait pas mal Donc les trois sauts Permettent d'évoluer vite De vite être ciblés Les golems d'être vite ciblés Par rapport aux défenses Derrière on a une progression lente Mais ce n'est pas grave Puisque les golems encaissent bien Alors bien sûr Il faut les golems niveau Le plus haut possible Encore une fois Ça dépendra de quel type de village Vous allez attaquer Dans la mesure où moi J'attaque des villages de type High level Max base etc Normal qu'il faut derrière Des golems 5 Des héros costauds Etc etc Mais après tout ça Ça peut se transposer Sur des villages un peu moins forts Avec des troupes Vous de votre côté Un peu moins fortes Ne me demandez pas De doser exactement combien J'en sais rien Moi je vis avec mon village Et mon village est comme ça Donc je connais mes repères Regardez ce gameplay là Il est intéressant C'est le troisième Le troisième C'est le quatrième par rapport à la vidéo Mais c'est le troisième En multiplayer Il y avait une Tesla Qui est sortie en haut à gauche Ça n'a pas été trop gênant Les golems ont été dessus Mais ils reviennent derrière Ce qui peut être un petit peu gênant C'est peut-être pour un ou deux sorciers Qui étaient sur le nord Qui sont pris des coups Quoique il y avait un golem Qui est parti Mais bon C'est l'un dans l'autre Ça va bien Ce qui est intéressant Alors là encore une fois Vous avez vu Deux ouvertures Deux ouvertures Pour deux déploiements Sur deux Alors il y a deux compartiments Latéraux à gauche Vers le haut Le gros compartiment Vers le bas Pour le deuxième saut Et le troisième Qui vient pour aller au centre Et un bout Des deux petits compartiments Qui permettent aussi D'aller gratter Parce qu'il faut penser Hôtel de ville Et penser 50% Ne pensez pas Que hôtel de ville Parce que vous pouvez Facilement En ne liant un chemin Que vers l'hôtel de ville Prendre l'hôtel de ville Et faire que 30% de dégâts Bien sûr On vise Deux étoiles Trois ça serait magnifique Mais alors là C'est un peu compliqué Voilà Avec ce style de village Ou la compo Je sais pas Peut-être qu'il y a moyen De trois stars avec Certainement Vu que j'avais vu des choses Comme ça Sur une vidéo de Galadon C'est ce qui m'a inspiré aussi A vouloir tester Ce type de compo Qui me plaît beaucoup Et là Et là j'ai parlé trop vite Parce que Mais je vous l'ai montré Dans ce gameplay là C'est l'héros en fait Qui étaient partis Complètement à gauche Sont revenus derrière Il y a un comportement Qui a donné une petite frayeur Et du coup On le voit bien Du coup voilà Regardez le score Il y a 51, 52, 53% Il reste deux bâtiments Non même pas Il y en a un Que je vais prendre En haut à droite Avec un mignon Et ça s'arrête là J'espère que Cette composition Que je vous propose Voilà Ma propre composition Sur le set golem Vous plaira Que vous pourrez faire des tests avec N'hésitez pas A liker cette vidéo Oula le petit Vous avez entendu la petite voix Qui part en cagahuète là Je suis désolé J'espère que je vais vite guérir En même temps Il y a encore quelques enregistrements De vidéos avec cette voix là J'espère que Ça vous dérangera pas plus que ça N'hésitez pas à liker la vidéo C'est bon pour son référencement Ça permet à d'autres personnes De la voir dans leur proposition YouTube Et de faire partager du coup Ce savoir Cette proposition de compo Qui me plaît énormément J'espère que ça plaira à d'autres Ça me fait énormément plaisir Quand je rencontre des joueurs Sur Clash of Clans Et puis je vois leur façon d'attaquer Je vois les compo Qu'ils utilisent Leur type d'attaque Qui correspond un petit peu A ce que j'ai proposé en vidéo Voilà Ça me touche Et je vois des gens Qui évoluent aussi Grâce à ça Donc c'est que Quelque part Il y a mission accomplie Par rapport à L'objectif de mes vidéos Merci à tous d'avoir regardé Et je vous dis A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz